Bonjour à tous, les chroniques qui réunissent. Nous sommes à la fin du mois de mai, plus précisément avec Madame Mani, qui est directrice d'un épide. Nous allons après savoir qu'est-ce que c'est exactement un épide, mais avant ça, nous vous remercions pour vos partages, pour vos relais. La fin du mois, qu'est-ce que c'est être adolescent en 2021 ? C'était le format reportage. Nous sommes donc du coup dans un centre, puis précisément à Val-de-Reuil, avec Madame Mani. Je vous propose de vous présenter, de nous expliquer où on est exactement, dans quel centre, mais avant ça, j'ai quelques conseils et quelques explications à donner pour avoir travaillé sur le sujet. C'est un centre du service public de l'État. Donc derrière ça, il y a un vrai travail autour de l'insertion. Ce sont des jeunes entre 18 et 25 ans qui sont volontaires. Ça, c'est vraiment important de le souligner. Et derrière cette mission, il y a un accompagnement, une diversité autour du sport, autour de la citoyenneté, qui peut aussi travailler autour de l'accompagnement pour passer le permis et plein de choses qui peuvent se passer derrière, dans un parcours de vie simplement, en tant que jeune acteur, citoyen, pour plus tard. Je laisse la parole à Madame Mani. Merci pour votre accueil. Merci à vous, en tout cas, de prendre du temps pour mettre en avant le centre Épide Val-de-Reuil. Donc effectivement, nous sommes un des 20 centres sur le territoire français. Nous accueillons entre 200 à 300 jeunes par an, entre 18 et 25 ans, éloignés de l'emploi. Donc quand on parle d'éloignés de l'emploi, c'est soit un manque de diplôme, soit un manque d'expérience professionnelle, soit un manque de lien social tout simplement. D'accord. Des écorchés de la vie ou des petits jeunes qui sont en difficulté. D'accord. Et donc précisément, les missions de l'Épide. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques points ? Alors, pour la petite blague, effectivement, notre mission, et nous l'avons acceptée, c'est d'insérer à peu près 200 à 300 jeunes par an dans le milieu du travail. Donc pour ça, on a des équipes pluridisciplinaires, justement pour travailler sur les freins périphériques. Et on dit toujours, trouver du travail, il faut déjà se trouver soi-même, savoir les qualités, les défauts, éventuellement les gommer. Et puis, trouver des compétences en soi, qu'on n'a pas encore découvert. Et après, on peut aborder effectivement la connaissance du métier, terrain professionnel. Donc là, nous avons beaucoup, beaucoup de cadres qui les entourent. Donc nous avons des formateurs d'enseignement général. Après, spécifiques, on travaille sur la mobilité énormément, parce que pour trouver du travail, c'est plus simple d'être mobile. Sur le numérique, sur le sport et sur l'hygiène de vie, en fait. D'accord. Donc, ils sont logés, donc l'hébergement est effectivement obligatoire. Ils sont nourris. Et le petit bonus, quand même, c'est qu'ils ont une petite allocation en fin de mois, justement, pour les aider à terminer ou à pouvoir manger ou se restaurer le week-end. Et leur donner une motivation aussi du sens de la valeur du travail. Et de la récompense et de l'argent dans la vie. D'accord. Bon, il y a vraiment des missions qui sont assez diverses. Derrière ces questions, on voudrait aussi savoir un peu, aujourd'hui, il faut quand même parler de cette crise sanitaire, mais sans trop rester sur ce sujet, parce qu'on répète, on répète, mais par rapport justement à votre fonction avec les jeunes que vous pouvez voir passer au niveau du centre, est-ce qu'il y a quand même une vision où vous avez une inquiétude par rapport justement à ces jeunes qui sont malheureusement des fois dans des parcours d'une fragilité, avec des difficultés ? Est-ce que pour l'avenir, c'est quand même un enjeu ? Il va y avoir du travail, il y a des inquiétudes. Alors, des inquiétudes, je ne pense pas. Je pense qu'en plus, avec tout le travail qui a été fait par les services de l'État sur le travail auprès des Invisibles, il y a beaucoup, beaucoup de structures qui ont été soit créées, soit accélérées à nouveau dans leur mission, avec une charge de travail supplémentaire. On travaille en partenariat justement avec les missions locales pour l'emploi. Non, là où il y a peut-être un changement, ça va être sur les profils de nos jeunes. D'accord. On va avoir beaucoup plus de jeunes sans domicile. On va avoir peut-être plus de jeunes qui vont être plus éloignés, encore plus de l'emploi et qui ont été vraiment invisibles, mais depuis plus longtemps. Deux ans, trois ans, quatre ans. Donc, voilà. Là, on était sur une moyenne d'âge de 19 ans. Là, sur les dernières sélections qu'on a eues, on est plutôt sur du 23 ans. Donc, voilà. Donc, c'est un changement de profil et qui va avoir un impact forcément sur notre offre de service parce qu'on n'aborde pas un jeune de 18 ans comme on va aborder un jeune de 24 ans. Voilà. Et puis après, des freins, peut-être un travail plus sur la santé. Parce qu'on a des jeunes. Socio-professionnels. Là, ça nous inquiète un peu plus. C'est qu'effectivement, sur la santé, on est plus en difficulté. On a des jeunes là qu'on reçoit et ils n'ont pas vu de médecin depuis 4-5 ans. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a rien. Donc, c'est là où nous, ça nous préoccupe un peu. D'accord. Et pour finir, comment la présentation, vous venez d'aborder plusieurs points. On est plus précisément, quand on est arrivé tout au début, on a vu que vous êtes tous en uniforme. Donc, ça, ça va être la première question que vous voudriez vous poser. L'uniforme, qu'est-ce que ça représente pour un service de l'État avec une représentation aussi en tant qu'acteur et jeune citoyen. Derrière ça, avec un peu de provocation positive, est-ce que ça ressemble à l'armée, être militaire ? C'est une très bonne question. Alors déjà, dans un premier temps, c'est pour répondre à un besoin essentiel chez nos jeunes. C'est ce manque d'argent. Et donc, du coup, on a beaucoup de jeunes qui n'ont pas les moyens financiers de s'acheter des vêtements. D'accord. Donc, ça, ça permet de régler les choses dès le début de la semaine. Ils ont leur pactage qui est prêt. Comme ça, au moins, on ne se pose pas de questions. Ça permet d'effacer aussi les inégalités s'il y en a. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les agents et les volontaires ont la même tenue. On ne fait absolument pas de différence. Il n'y a pas un gras différent, comme on pourrait imaginer. Donc, ça, c'est aussi pour gommer, je vous dis, des inégalités ou en tout cas répondre à des besoins. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, effectivement, il ne faut pas oublier qu'à l'ordre de la création, on était effectivement avec la défense. Maintenant, on ne l'a plus, mais on garde ce côté inspiration militaire qui est aussi un levier d'autorité et de cadre que les jeunes viennent chercher. Vous levez un jeune à 6h du matin. Quand vous êtes habillé taux militaire, le message passe mieux que si vous êtes habillé en civil. Donc, voilà. Et après, effectivement, on travaille sur l'autonomie de façon à ce qu'ils n'aient plus besoin de nous au bout de quelques mois pour se lever le matin. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt facilitant. D'accord. C'est facilitant, ça gomme les inégalités et ça met les personnes dans de bonnes conditions pour travailler. Merci en tout cas pour cette belle présentation. Un peu parlé de vous aussi. Vous êtes qui exactement ? Votre diplôme, votre parcours ? En quelques lignes pour savoir comment on est du jour avec des années de travail directrices d'un grand centre qui est un centre aussi service public de l'État. Je propose peut-être qu'on rentre à l'intérieur. En fait, ça fait 25 ans que je travaille auprès des jeunes. Oui, je n'ai pas mon âge. Donc, j'ai commencé dans l'éducation nationale. J'étais surveillante pour pouvoir financer mes études. Et après, forcément, j'ai continué ma carrière dans l'éducation nationale. J'ai été conseillère d'éducation. D'accord. Et à un moment donné, j'ai voulu changer et j'ai été travailler dans les CFA. CFA. Donc, j'ai pris la direction de trois établissements, deux centres de formation d'apprentis. Et depuis longtemps, je suis rentrée dans les Épides. Voilà, parce que ce côté, justement, militaire, organisé, enfin voilà, je voulais tester. Et il y a une offre d'emploi qui est parue en 2019. Donc, du coup, j'ai postulé. Donc, c'est récent. Vous êtes… Depuis deux ans. D'accord. Deux ans, oui. Et vous vous plaisez ? Oui, parce que chaque jour est différent, chaque volontaire est complètement différent. Donc, en fait, effectivement, on est organisé, on est structuré. Il y a des procédures, mais on ne l'applique absolument pas de la même façon d'un autre volontaire à un autre. Donc, ça, c'est hyper intéressant. D'accord. Vraiment. Et puis, quand on les voit, quand ils arrivent et qu'on les voit au bout de huit mois… Réussir. Réussir, mais une transformation totale, même physique. Voilà, on sait qu'on a fait notre job. Donc, voilà, c'est plutôt sympa. La dernière question, une passion, quelque chose que vous aimez, entre la posture d'une directrice, est-ce qu'à côté, il y a une passion dans votre vie qui vous anime ? Alors, passion, pas forcément. Des choses qui me plaisent, j'en ai plein. Effectivement, faire du sport, écouter de la musique, jardiner un petit peu de temps en temps. Mais voilà, faire du sport quand on a le temps. Parce que, c'est vrai que sur les postes de direction, on travaille beaucoup, beaucoup. Mais voilà, dès que je peux, effectivement, je n'ai pas d'à travers ça. La dernière chanson que vous avez écoutée ? Donc, Aïam. Oui. Voilà. On n'a pas entendu, les Kémarins ne nous écoutent pas. L'album d'Aïam. D'accord. Merci pour tout. Merci en tout cas pour l'accueil encore avec toute l'équipe des Chroniques qui réunissent. C'est moi, c'est moi qui ai mis. Et maintenant, on va avoir l'occasion. Vous avez mis tout ça en place en plus pour nous présenter en plus des ateliers. Et avec deux jeunes qui vont faire un interview en direct. Et ça, on vous remercie vraiment parce que c'est important de mettre aussi en avant le regard des jeunes volontaires. C'est surtout les meilleurs ambassadeurs. Vous l'avez tout à fait dit. Très bien. À très vite. Merci à vous. Merci beaucoup. Toujours au centre de l'Épide avec les Chroniques qui réunissent, nous allons avoir la chance et l'honneur, comme je pourrais le dire, d'accueillir deux jeunes volontaires. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci de nous accueillir. Il n'y a pas de soucis, c'est un plaisir. Alors, ce que je te propose, c'est que tu nous fasses visiter en même temps. Et en même temps, on peut comme ça poser des questions et découvrir un peu ton parcours. Il y a beaucoup plus de divertissement qu'on peut rencontrer. En fait, c'est une palette avec plusieurs types d'accompagnement, avec des services qu'on vous rend. Et si j'ai bien compris, la base, justement, votre posture, vous êtes des volontaires. Ça veut dire, c'est quoi le mot quand tu dis volontaire ? En volontaire, c'est nous qui venons de nous-mêmes venir dans l'insertion. Ce n'est pas l'Épide qui va venir nous chercher, vous venez ici. Non, c'est nous qui faisons la démarche de venir sur la base du volontariat pour venir s'insérer dans la vie active. Et comment ça se passe, du coup, la démarche pour être volontaire, justement ? On a des contrats, enfin, on a un contrat à signer, des prêts à admission qu'on a à faire. Et là, avoir un petit entretien pour savoir si on a des effets négatifs sur notre dossier, des trucs comme ça. D'accord. Alors, là, je crois qu'on est rentré dans un premier atelier. Est-ce que tu peux nous expliquer, bonjour madame, où on est exactement ? J'ai une idée, mais vas-y. On est dans la salle de code, donc là où madame Charpentier, qui est absente aujourd'hui, mais qui est présente et qui nous fait le cours de code, ça dure au maximum une heure. Après, on corrige tout ça. On a à disposition aussi un simulateur qui permet à ceux qui ont déjà le code de s'entraîner à la conduite. Donc, pour ceux qui ont déjà pris la conduite en main, tout ça, ils ont la disponibilité de faire le simulateur. Et vous pouvez jouer aussi à des jeux ? Non, c'est que le code. C'est que le code, il n'y a que ça. D'accord. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. C'est juste pas pour apprendre. Vous avez une chance, en tout cas, d'avoir un outil tel que… Oui, ça nous aide vraiment. Aussi, dans la salle de code, on a aussi la disposition des casques, des gants, tout ça pour passer le permis à M, qui est mis à disposition à l'épide. Si on fait entre 4 et 5 fautes, la monitrice peut nous placer sur un examen qui se passe en auto-école, pas très loin. Si l'examen se relève bon, qu'on a fait au-dessus de 5 fautes, là, l'épide finance le permis, mais demande une participation du volontaire de 150 euros pour le permis. D'accord. Et après, on entame la conduite, tout ça. Et puis après, tout se passe bien. Dans tout cas, merci pour cette présentation. Merci pour l'accueil. Justement, par rapport à l'épide, je voudrais poser cette question. Une journée type, comment ça se passe vraiment ? Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, les heures, entre les temps de pause ? En gros, une journée complète, comment ça se passe ? Mais en quelques lignes. D'accord. Alors, c'est simple. On a un réveil qui est déterminé à 6 heures. 6 heures, on est réveillé. Vers 7h45, on doit être présent au restaurant. On prend le petit déjeuner. D'accord. À 8h, on commence les cours. On a une pause, bien sûr, à midi. Après, on reprend à 13h. Et de 13h jusqu'à 17h, on est en cours. D'accord. Et après 17h, on a un temps. On appelle ça le quartier libre. C'est qu'on peut faire soit des activités avec du personnel de l'épide, ou soit faire des activités entre nous. D'accord. Bon, au moins, on a une journée type qui doit être dense et fatigante à la fin, je pense. La dernière question, je vais finir avec toi, Sébastien, c'est l'école. L'école, entre l'école classique et l'école, on pourrait dire, avec un système qui vous permet de reprendre confiance et de vous insérer. Est-ce que tu peux nous donner la différence, pour toi, aujourd'hui, ta position ? Alors, ce qu'il y a de la différence entre l'école et l'épide, c'est que ça n'a rien à voir du tout. À l'épide, on est considéré comme adulte, comme mon père. Donc, on est personnellement mis dans l'insertion. Et quand on a un problème, par exemple, sur un exercice qu'on nous donne, la formatrice qu'on a va prendre du temps pour nous, prendre le temps et de nous expliquer pour mieux avancer. Quand on est l'école classique, l'école nationale, on a un dispositif qui est un peu merdique, je vais dire ça comme ça. C'est que quand une personne n'arrive pas, on ne lui explique pas la chose, on lui dit, j'essaye. Et là, la personne se braque, elle a des difficultés après, par la suite. Et du coup, ça fait des blocages. On retrouve souvent nos formatrices nous dire ça, que l'école nationale a tombé, par exemple, une vie due à pas d'explication. Un manque de pédagogie. Et ça, tu le ressens vraiment, la différence ? Ça, oui, je ressens vraiment la différence. On n'est pas considérés comme des élèves, on est considérés comme des adultes. On parle entre nous. La relation qu'on a entre cadres et volontaires est différente de celle qu'on a avec les profs de l'école classique. On peut rigoler et tout ça, mais comme on dit, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour travailler. Parce que certes, on a les piles, mais les piles servent à nous projeter vers notre avenir, pas à rester sur place. Donc, c'est ce qui nous permet aussi d'avancer. Sébastien, toujours ma question de provocation pour finir. A chaque fois, je dis pour finir, mais là, il faut vraiment que je te la pose. Imaginons que tu deviens directeur. La première chose que tu voudrais mettre en place ou tu as une idée ? Alors, la première chose que je voudrais mettre en place si je suis directeur, c'est aider les personnes qui n'ont pas accès à des hébergements le week-end. Par exemple, qui ont des problèmes pour dormir, tout ça. Moi, personnellement, si je suis directeur, j'aimerais mettre en place ce dispositif d'aider des jeunes qui n'ont pas de lieu où dormir, les faire dormir à les piles, comme ça, ils ont un point pour dormir, tout ça. Donc, c'est un projet qui est en cours avec les piles. Bien. On y travaille, on y réfléchit, mais ça devrait pas tarder à venir dans les prochaines années, espérons-nous. Nous sommes toujours avec les chroniques qui réunissent. Nous continuons cette visite qui est une grande visite. Nous étions avec Sébastien et nous serons encore à le remercier pour ce moment d'échange. Et là, nous sommes avec Mathilde. Bonjour Mathilde, merci pour cet accueil. Nous allons pouvoir continuer la visite du centre de l'Épide. Et dans un premier temps, la question que je vais te poser, tu es qui, ton parcours, ta présentation. Alors, je m'appelle Mathilde, mon âge est peut-être... Un an de plus que l'année dernière. Voilà. Mon parcours avant l'Épide ? Si tu souhaites. Alors, j'ai commencé par un séapi fleuriste. Ensuite, j'ai fait quelques petites expériences dans l'hôtellerie, dans l'animation, des petits boulots comme ça. Ensuite, j'ai fait une formation pour être employée d'étage. D'accord. Et puis ensuite, je n'ai pas fait grand-chose. Et puis, suite à un service civique, j'ai eu un mail de Pôle emploi sur une visite conférence de l'Épide. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que l'Épide ? Je ne connaissais pas. Donc, je me suis renseignée et puis je me suis inscrite en ligne. Et puis, j'ai eu une réponse assez rapidement. Et puis, voilà, voilà ici. Donc, tu es là depuis septembre 2020 ? Oui. On est en 2021, c'est logique. Et comment tu te sens ? Est-ce que tu es contente ? Quelles sont les valeurs pour toi qui représentent justement ce centre par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure à Sébastien à l'école classique ? On ne va pas reposer la même question. Mais toi, depuis que tu es là, depuis un petit temps et c'est récent, est-ce que tu te sens inclus ? Est-ce que c'est compliqué ? Ou tu sens qu'il y a un espoir et que tu as envie de t'en sortir avec des missions et quelque chose qui t'accompagne ? Avant d'être ici, c'est vrai qu'il y a eu le Covid et tout ça, donc ça a été vraiment très compliqué. C'était une période très difficile, notamment pour trouver une formation ou autre. Et puis, en venant à l'Épil, je me suis dit, c'est peut-être une chance de m'en sortir et peut-être que finalement, il y a de l'espoir. Donc, j'ai commencé des petites recherches, des informations collectives pour des formations, tout ça. Donc, là, ça suit son cours. Là, je suis en recherche de stage. Alors, dans quel domaine, plus précisément, tu es dans le stage ? Dans l'animation. L'animation ? Voilà. D'accord. Et animation avec un type de public précis ? Avec les jeunes, les enfants. D'accord. Donc, je souhaite devenir monitrice et lutatrice. Donc, ça va. D'accord. Logiquement, à la suite de mon stage, normalement, je vais sûrement intégrer le BPGEPS. Ah oui ? Voilà. Donc, c'est super et génial. C'est génial. Tu es en tout cas motivée, contente. Et il y a un cadre, vous êtes accompagnée, vous avez vraiment une démarche où les professeurs, on appelle ça, les formateurs, les agents, je crois ? Des formateurs, des cadres. Des cadres. Ils sont vraiment derrière vous, par exemple ? Oui. C'est une classe de combien ? Vous êtes beaucoup nombreux ? Ça dépend des sections. On peut être 15, 20. D'accord. Par là. Mais les cadres, ils sont très souvent derrière nous. Oui. On n'a pas trop de soucis à se faire au point de vue recherche de stage. Du coup, par rapport à l'école classique, tu vois la différence ? Oui. Le fait qu'on est derrière vous et qu'on vous suit, etc. Oui. D'accord. Ce n'est pas du tout pareil qu'une école classique. Mathilde, l'école classique, je t'ai coupé la parole, je suis vraiment désolé. Pas grave. On a vu, on a pu observer dans l'ensemble, vous êtes tous en uniforme. Oui. C'est une question que j'ai posée à la directrice tout au début. Elle a donné son point de vue, son avis. Toi, en tant que volontaire, qu'est-ce que tu en penses de cet uniforme ? Tu es pour ou contre ? Non, je trouve que c'est bien. C'est une bonne chose parce que je dirais que dans plusieurs sections, c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences. On vient de milieux différents. On n'est pas tous forcément pareil, socialement parlant. Après, avec l'uniforme, c'est vrai que ça nous met tous au même niveau. Oui. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence de lui s'habille mieux parce qu'il a de l'argent, lui s'habille mal parce qu'il n'a pas d'argent. Là, on est tous pareil. Donc, on soit en sport ou pas, on a la même tenue. Donc, finalement, il n'y a pas de différence. Et on parle de la tenue de l'uniforme. Quand je regarde un peu les valeurs du centre de l'épide, on va parler forcément de l'état d'esprit militaire. On est arrivé tout à l'heure à l'accueil et on vous dit « garde à vous, au repos ». Qu'est-ce que tu en penses de cette notion, de ce côté cadre militaire ? Je trouve que c'est bien. C'est une bonne chose parce que ça permet à tous les jeunes justement de pouvoir avoir un cadre, de pouvoir être ponctuel sur certaines heures pour les repas, les rassemblements et tout ça. Ça permet vraiment d'avoir un cadre, une régularité. Je trouve que c'est pas mal. C'est cool. Merci Mathilde pour ce moment. C'est rien. La dernière des dernières, dans dix ans, tu imagines quoi ? Alors, dans dix ans, j'espère que j'aurai évolué dans mon domaine. Peut-être que je ferai autre chose, je ne sais pas trop. On verra bien. Après tout, je ne me pose pas trop la question parce que je n'aime pas trop me projeter. C'est normal. En tous les cas, j'espère que j'aurai évolué. Tu fais un bel avenir et une belle réussite. Voilà. En tout cas, Mathilde, on te souhaite vraiment de réussir, de continuer. Tu as des beaux projets. En plus, monitrice, éducatrice, on a un point commun, le monde du social, les éducateurs. C'est un très beau métier. Ce sont des belles personnalités. En tout cas, continue, ne lâche rien. Et merci pour avoir présenté ce bel établissement qui est un service public. Si je me rappelle bien, en reprenant, des jeunes volontaires entre 18 et 25 ans. Une mission de 8 mois qui peut être prolongée selon le projet. Et vous êtes vraiment accompagnés avec des gens qui sont de terrain et de proximité. Alors, c'est pas la... Ah oui ? Alors là, j'ai deux mots. Bonjour. Donc, nous sommes dans une section qui est plus précisément à l'EPI, toujours, qui est la section avec Madame Thierry, qui est formatrice, enseignement général. Je lui laisse la parole. Bonjour, Madame Thierry, formatrice d'enseignement général. J'interviens auprès de la section D sur la remise à niveau, principalement en mathématiques et en français. Aujourd'hui, cours exceptionnel sur le devoir de mémoire et la guerre 39-45. On continue. C'est un grand centre. Maintenant, on va aller rejoindre CIP, conseillère d'insertion professionnelle, avec Madame Botte. Venez voir, approchez. On peut voir que c'est marqué, ne pas déranger. Mais nous avons eu l'autorisation. C'est une exception. Je me permets de rentrer en immersion. On est parti. Bonjour. Bonjour. Avec Madame Botte, CIP, je vous propose de vous présenter en quelques lignes. Je suis Karine Botte, je suis conseillère d'insertion professionnelle à l'EPID de Val-de-Reuil. Mon travail consiste à garantir le parcours d'insertion des jeunes qui arrivent au sein de l'EPID. Ils signent un contrat de huit mois dès leur arrivée. Ils sont intégrés dans une section où il y a six personnes, deux CEC, deux conseillers éducation citoyenneté, deux moniteurs, un formateur d'enseignement général et un conseiller en insertion professionnelle. Mon travail consiste à le mener à une entrée en formation ou un emploi durable, dans le meilleur des cas. Par le biais d'ateliers collectifs et d'entretiens individuels, je l'aide à avoir une meilleure connaissance de lui-même pour pouvoir travailler le projet au plus près de ses attentes et de ses qualités et compétences. Parce que la plupart des jeunes qui sont là arrivent sans formation, donc il faut réussir à mettre en avant les compétences qu'ils possèdent au fond d'eux-mêmes et qu'ils ne connaissent pas. Volontaire à l'EPID avec M. Ballu. Nous allons aller sur le terrain, je crois qu'on est en retard, on va aller discrètement et normalement ça devrait être bon. On peut l'apercevoir. D'accord, mais enlevez la parca et on tourne à l'heure. Nous sommes avec le formateur directement. Bonjour. Ben dis donc, qu'est-ce qui s'est passé là ? On a dépassé l'heure, le cours a commencé depuis 1h15. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est sûrement une histoire de montre, problème de pile. Peut-être, je pense. Ben bonjour, mais en tout cas, on ferait des squats à la fin de séance. Je m'engage, je ferai un squat en démonstration. Bon ben super, c'est parfait. Merci pour l'accueil. Vous êtes professeur à l'EPID, accompagnateur pour des jeunes volontaires. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, qu'est-ce que c'est exactement votre profession ? Donc effectivement, je suis formateur de sport depuis 15 ans à Centre EPID de Val-de-Reuil. Et donc, nous sommes en pleine séance de sport et nous travaillons sur les fondamentaux en sport. Donc le travail de cohésion, de coopération et le dépassement de soi. Ce sont des valeurs importantes et c'est ce que nous véhiculons au sein de l'EPID. Ensuite, les jeunes, quand ils arrivent, on leur fait bien comprendre que ce n'est pas un sport à études. On n'est pas là pour faire des champions du monde, mais on est là pour travailler justement en coopération avec les uns et les autres. Pour cela, on va faire des évaluations de base pour savoir quels sont les niveaux de chaque jeune. Savoir au niveau cardiovasculaire, au niveau renforcement musculaire. Et donc, grâce à ces bases, on va pouvoir travailler tous les axes au niveau des sports collectifs. Savoir s'orienter, parce que c'est bien beau aujourd'hui avec le GPS, mais le jour qu'il y a un bug général et qu'on arrive en retard, qu'il y a un problème de batterie, on ne saura pas s'orienter par rapport à un rendez-vous, par rapport à une entreprise. Et donc, c'est pour cela qu'on va apprendre la connotation. On va travailler également sur la mobilité, savoir faire du vélo, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a quelques jeunes qui ne savent pas faire du vélo. Et comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas un sport à études, mais on est là pour travailler en équipe. Et c'est important de le vivre ensemble par le sport. Donc, on doit s'entraider, parce qu'on ne doit pas faire un rimlec de l'éducation nationale, et je ne jette pas de la pierre à l'éducation nationale, qu'il faut rentrer dans les cases. Chacun a son rythme, chacun a son rythme. Et justement, c'est notre philosophie au sein de l'épine. Chaque jeune va pouvoir évoluer par rapport à son parcours. Et selon leur projet professionnel, ils vont pouvoir travailler un peu plus spécifiquement. Par exemple, je donne un exemple, l'auxiliaire de vie. Ça va faire quoi ? L'auxiliaire de vie va devoir fichir sur ses appuis, porter un patient, etc. Donc, on va travailler un peu plus en renforcement musculaire au niveau des lombaires, par exemple, et au niveau de la partie inférieure. Et le travail des sports collectifs, effectivement, on va essayer de changer les habitudes. On ne va pas se fixer sur des sports dits traditionnels, comme du foot, il y en aura un petit peu. Mais pourquoi on ne va pas faire que du foot ou que du basket, etc. Parce qu'on veut que chaque jeune mette sur le terrain leur propre identité, leur propre personnalité. Et c'est ça qui est le plus important. Et donc, on va faire des sports très peu connus, comme du flag. Je ne sais pas si ça vous parle. Du flag, c'est un dérivé de football américain. De la tech, dérivé de baseball. On va jouer du kinball. Kinball, c'est une discipline québécoise. C'est une grosse balle, travail au collectif. Il y a trois équipes sur le terrain de quatre joueurs. Du chugball, c'est un dérivé de roundball. Voilà, ça nous permet de créer, justement, chaque personnalité sur le terrain. Et ce travail de coopération, qu'on soit sportif, ou moins, ou pas du tout, on est tous ensemble dans le même bateau. Donc, on doit travailler tous ensemble. Voilà les valeurs que nous véhiculons au sein de l'Épil. Bonjour, moi, je suis madame Schultz, conseillère en éducation citoyenneté à l'Épil de Val-de-Reuil. Alors, pour la petite histoire, depuis hier, le 16 mai, du coup, le 17 mai, oui. J'ai fait un stage d'un an ici pour finir ma formation d'éducatrice spécialisée. Et là, du coup, j'ai été embauchée à l'issue de ma formation. Parce que je me sentais bien ici, donc j'en ai profité. Donc, mon métier, c'est d'encadrer les jeunes, les accompagner vers l'acquisition de compétences citoyennes, qu'ils soient des citoyens responsables dans leur vie sociale et professionnelle. Et du coup, j'encadre aussi des activités. Donc là, par exemple, sur les activités du soir. Après 17 heures, les infrastructures sportives sont mises à leur disposition pour qu'ils puissent se détendre. Donc là, ils sont sur une activité de foot, de tir au but exactement, de 17 heures à 19 heures. Donc voilà. Et dans la journée, moi, j'encadre des séquences pédagogiques pour l'acquisition des compétences qui sont visées par leur parcours citoyen au sein de l'Épil. Très bien. Et du coup, comment vous vous sentez ? Très bien. Parce qu'après un an ici, je n'aurais pas postulé si je ne me sentais pas très bien. J'adore le travail qu'on fait auprès des jeunes. Et voilà, viser à leur insertion sociale et professionnelle, c'est vraiment... En tant qu'éducatrice spécialisée, c'est la mission. Et du coup, au sein d'un Épil, ça prend vraiment sens. Donc voilà, je... En fait, vous êtes vraiment un accompagnement pour des jeunes acteurs citoyens de demain. Oui, c'est ça. D'accord. Et du coup, il y a aussi une démarche militaire, stricte ? Alors, c'est un établissement qui est d'inspiration militaire. D'inspiration. Donc, moi, en tant qu'ancienne militaire éducatrice, maintenant, j'y ai trouvé vraiment ce que je recherchais dans l'accompagnement des jeunes, sans y avoir trop un cadre de... Voilà, c'est juste un cadre d'inspiration militaire. C'est stricte sans l'être trop. Et c'est vraiment pour qu'ils s'intègrent dans la société de manière responsable et qu'ils soient autonomes surtout. C'est le plus important. Très bien. Merci pour cette présentation. Bienvenue, j'ai envie de dire. Et puis, merci pour l'accueil. Et puis, bonne continuation. Merci à vous également. Je pense que c'est important de finir avec vous pour dire que, justement, on connaît peu, en fait, ces centres. Mais il y a tellement de choses qui sont quand même dans l'accompagnement auprès de ces jeunes, qui sont volontaires, comme j'ai dit. C'est un service quand même public de l'État. Ça, c'est vraiment important de le dire. Et on a beaucoup de moyens et de dispositifs qui sont mis en place. Et c'est vous qui faites aussi comment cette diversité, cette richesse pour ces futurs parcours, qui seront un jour dans le monde du travail et aussi dans la vie de tous les jours. Alors, comme ça, on vient ici prendre un petit café ? Ah, ben, totalement. Sébastien, je profite un peu d'un petit temps. Donc, du coup, là, tu as présenté où exactement ? Alors, j'ai présenté différents ateliers qu'on peut avoir à l'intérieur des pièces, le baby-food, tout ça. Alors, ici, on a un bar. D'accord. Qui nous permet d'avoir des jus de fruits, des sirops, du café, comme tu viens de boire. Tout ça, c'est un moment de détente comme on peut avoir quand le poste 17h, ou soit dans les moments de cohésion, tout ça, on est invité à aller ici. Donc, il y a plusieurs activités. Bon, il y a des activités qui sont restreintes, tout ça, pour éviter tout débordement ou bouchure. Mais il y a des activités qui sont proposées comme le baby-foot ou des moments de détente, on est tous ensemble. Mais le meilleur, quand même, c'est, comme l'a expliqué les cadres que tu as eus, c'est mieux la cohésion. La cohésion. La cohésion, en gros, tout ça, ça permet de renforcer. Et puis, voilà, ça évite d'avoir des tensions dans la section. Parce que si tout le monde est dans son coin, on ne peut pas savoir si la personne a des problèmes ou quoi que ce soit. Donc, c'est un endroit vraiment très sympa, vraiment très cool. On peut y réunir, je pense, à peu près toutes les sections. Merci. Très bien. Alors, si j'ai bien compris, avec une touche d'humour, le foot, un peu un sport populaire, c'est l'Euro bientôt. Vous allez avoir peut-être l'occasion ici d'avoir les écrans. Oui, on a la possibilité, on a une salle, tiens, je t'y emmène. Ah bah vas-y, on y va. On a la salle normalement qui est dédiée avec une télé. Je prendrai après mon café. Qui nous permet de justement visionner certains matchs que l'Épil veut mettre en route, tout ça. Alors, si je ne me trompe pas, ça se trouve ici, exactement, avec une télé intégrée. D'accord. Donc, on peut, les chaînes sont bloquées, mais c'est le cadre qui débloque les chaînes. Ah oui. Donc, si, admettons, on peut regarder l'Euro, on sera amené à être tous ici pour regarder le match de la France. Et espérons qu'il y ait cette fois-ci. En espérons. Alors, en tout cas, c'est un lieu convivial. Un lieu qui vous permet de couper avec vos journées intenses. Et du coup, c'est un peu le foyer ouvert à tous les volontaires. Voilà, c'est notre, entre guillemets, notre pièce à nous, qui permet de décompresser, de vraiment s'évaporer pour éviter d'avoir toute la journée. Admettons, on est une journée chargée avec le code, la conduite, tout ça. On vient ici et on décompresse un bon coup, tout ça. En tout cas, tu me sens décompressé. Merci pour ce moment. Bien, merci. C'est l'hébergement, c'est ta chambre individuelle ou vous êtes à deux ? Logiquement, on est à deux, mais après, moi, personnellement, je suis une fille, donc je suis toute seule, mais les garçons peuvent amener à deux, ouais. D'accord. Mais en ce moment, il y a suffisamment de place dans l'hébergement pour qu'on soit tous seuls dans les chambres, donc... Et toi, ça te va ? Oui, moi, ça me va. Bon, et alors, t'as un balcon, si j'ai bien vu ? T'as une petite vue assez sympa ? Une petite vue sur les deux d'hébergement, ouais. Et ça te fait du bien après une grande journée, comme de te retrouver dans ton coin, dans ton intimité ? De me retrouver toute seule, dans ma chambre, de faire les choses que j'ai envie de faire. Et c'est dans ce moment-là que t'as le temps de passer des coups de fil aux proches ? Oui. D'écouter de ta musique, je sais pas si tu fais... J'écoute la musique, je parle avec mes proches, je lis des livres, enfin... Donc c'est ton petit coucou, en fait, ici ? Voilà, c'est ça. Donc là, c'est combien de places dans l'hébergement, est-ce que tu as une idée ? Vous êtes combien ? Là, on est combien ? Il y a... On est environ pas mal, nous, une centaine, d'accord. Voilà. D'accord, donc c'est quand même pas mal. Donc l'organisation, c'est que le soir, vous avez des heures fixes pour pouvoir vous dire... Fin de la soirée, vous devez couper les lumières, machin. Alors, logiquement, à 22h, on peut être dans les chambres. Et à 22h30, au maximum, on doit dormir. D'accord, donc ça, c'est dans la théorie ? Voilà, dans la théorie... Mais dans la pratique, c'est ça ? Voilà, ça. Bon, je suis un ancien aussi de l'internat, donc je sais ce que c'est. Mais en tout cas, très bien, merci en tout cas de nous avoir visité ton cocon. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci, Mathilde. Nous voilà arrivés à la fin de ce format reportage du mois de mai sur la question « Qu'est-ce que c'est être adolescent en 2021 ? » Nous finissons dans un beau centre, un centre Lépide. On souhaite remercier toutes les équipes, surtout Mathilde et Sébastien qui nous ont accueillis pour présenter un peu leur mission en tant que volontaires au sein de Lépide. Vous pouvez apercevoir qu'on est toujours en direct, il pleut. Nous sommes en Normandie, c'est aussi ce qui fait qu'on est réunis avec les chroniques qui réunissent. Un grand merci. Un service de l'État, un service public qui accompagne des jeunes dans l'insertion. C'était vraiment la mission, ce qu'on a voulu mettre en avant. Et même aller voir les professionnels par leurs compétences, leurs talents. Et avant tout, la parole des jeunes, c'est ce qui compte. Merci à vous, merci à eux et à très vite pour le mois prochain, les chroniques qui réunissent. Et je n'ai pas oublié les cinq squats. Alors comment on fait ? Les squats, on met les mains sur les épaules, on regarde le ciel pour avoir le dos bien droit. Parce que si on doit se baisser à ramasser un pack d'eau, si on ne fichit que le dos, qu'est-ce qui se passe ? On abîme les lombaires. Donc on va juste regarder le ciel et on va écouter les poiseaux et pas sa mère pour ceux qui ont la référence. Et donc on va fichir sur ses jambes, dos droit. On regarde bien la tête, on va avoir le dos bien droit et on remonte. On inspire sur la descente et on expire sur la remontée parce qu'on fait l'effort. C'est l'effort qu'on vient inspirer par la bouche. Allez, c'est parti, cinq. Comme ça, parce que moi je suis pas en retard. 1, 2, 3, 4, 5, et 5. Oui, mais j'ai pas le pantalon adapté aussi. C'est pas grave, c'est mort. J'essaie de trouver une excuse bidon et ça marche pas. Et c'est en tout cas bravo pour les cinq squats. Merci en tout cas, au plaisir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501